et salut et bravo si vous êtes arrivé ici c'est que vous avez fait la quête de rainier la sorcière j'imagine que j'ai déjà tombé ici sur alecto un boss très puissant je vais tenter de vous expliquer comment moi personnellement j'ai pu le vaincre nous voici à l'hôtel lunaire après la quête de rainier la sorcière à la sorcière de la lune qui nous offre à la fin un espadon de la lune obscure et je vais utiliser pour battre alecto le katana éclipse lunaire cela fait quand même beaucoup de correspondance cette arme a été améliorée à plus suite je précise qu'au moment de cette capture vidéo je devais avoir un niveau bien au dessus de 100 j'en profite pour mettre un petit repère car il ya un dragon que je n'ai pas vaincu pour ce boss je conseille aussi d'avoir un bouclier ça peut être très important pour éviter les pertes de vie inutile c'est pas c'est pas il il on 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 Vous constaterez que l'éclipse lunaire choque l'ennemi en un coup, qui s'avèrera ultime pour ce combat. Restez patient et attendez le bon moment pour envoyer un bon coup vertical. Quand sa dague est levée avec une flamme rouge, écartez-vous car il peut vous tuer d'un coup. Analysez le bon moment et attaquez. Gardez toujours une distance pour ne pas se faire atteindre. A ce moment-là, si je n'aurais pas gardé mes distances, il m'aurait attrapé puis poignardé sauvagement. Faites toujours attention au couteau rouge, écartez-vous. Regardez la puissance de ce katana, j'ai pu contrer une de ses attaques. Comme je garde toujours mes distances, il rate ses attaques et je contre-attaque. Je pense à retourner au centre de l'arène pour ne pas me faire coincer pendant le combat. Utilisez toujours une potion pendant une attaque ratée. La clé de la victoire dans ce genre de jeu et de ne pas paniquer si le combat n'est pas favorable un court instant. Je sais, c'est pas facile, mais il faut y penser à chaque fois que cela arrive. Comme d'habitude, je pense toujours à revenir au centre de l'arène pour ne pas me faire coincer et avoir toujours une liberté de mouvement. Voilà, j'attendais qu'il rate son attaque pour pouvoir remplir ma potion de magie. Donc, je m'égare un peu là, il faut que je revienne au centre. On peut perdre une victoire quand on est proche de la victoire. Il faut toujours rester concentré et ne pas s'emballer. À ce moment-là, j'ai fait beaucoup trop de roulades. Je me suis un peu perdu. Il faut rester calme. Bravo, vous avez vaincu à l'hecto. Vous recevez maintenant la vocation Tiges des Couteaux Noirs. Sur ce, moi, je vous dis à bientôt et amusez-vous bien. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501